De délicieux cookies fondant aux pépites de chocolat, c'est la recette du jour. Alors, il y en a plein en ligne, mais celle-ci vient directement des Etats-Unis. J'ai juste ajusté le beurre et le sucre. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous donne toutes mes astuces pour les réussir et avoir un bel aspect final. Préchauffez votre four à 170 degrés. Tamisez 325 g de farine, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude et une demi-cuillère à café de sel. Réservez. Versez 165 g de beurre mou avec 110 g de vergeoise brune et 110 g de sucre blanc. Le mélange de sucre va ajouter du moelleux, mais surtout ne fouettez pas trop, sinon vous allez incorporer de l'air dans la recette. Ajoutez une cuillère à soupe de vanille liquide, un œuf et un jaune d'œuf. Battez jusqu'à ce que le mélange soit homogène, pas plus. Ajoutez le bol de farine progressivement. Encore une fois, fouettez juste ce qu'il faut. Vous pouvez acheter des pépites de chocolat toutes faites, mais personnellement j'adore avoir des gros morceaux de chocolat dans mes cookies, donc je coupe moi-même ma tablette et en plus le prix des pépites de chocolat est un peu abusé. Coupez donc 200 g de chocolat pâtissier. Gardez-en un peu pour la décoration. Il ne reste plus qu'à les faire cuire, mais avant ça, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne pour ne pas louper mes recettes. A l'aide d'une cuillère à glace, venez former vos boules de cookies sur une feuille de papier sulfurisé. Espacez bien les boules, elles vont s'étaler. Aplatissez légèrement comme ceci et venez déposer des pépites de chocolat. Ça donnera un plus bel aspect avec du chocolat bien visible. A cette étape, vous pouvez aussi ajouter un peu de fleur de sel pour faire ressortir le goût du chocolat. Enfournez pour 12 minutes à 170 degrés. Après, tout dépend de votre four. Le mieux est de les sortir quand les bords sont dorés. Vous aurez probablement l'impression qu'ils ne sont pas cuits, mais faites-moi confiance. Laissez quelques minutes sur la plaque avant de les transférer sur un autre plat, car ils sont mous et pourraient se briser. On voit bien les pépites de chocolat, c'est l'image que je me fais d'un bon cookie. Je vous montre l'intérieur bien moelleux. J'espère que cette nouvelle recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si c'est le cas. Je vous laisse avec deux vidéos juste ici qui pourraient vous plaire. Et moi, je vous dis à très vite.